Bonjour ! Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo réaction à des trailers d'animés. On va faire la réaction du nouveau trailer de Rising of the Shield Hero, et c'est pas trop tôt qu'ils sortent, tout le monde avait super hâte, depuis qu'ils avaient annoncé la saison 2 et la saison 3. Et également, le trailer de Jujutsu Kaisen, le deuxième. Le premier était déjà bien, vraiment bien, mais il résumait que le premier chapitre. A mon avis, le second va être... Enfin, le premier chapitre, environ. A mon avis, le second va être beaucoup plus axé sur le reste de la série, sur les 12 premiers épisodes. Bon, sur ce, on est parti. Bon, on va commencer par celui de Jujutsu Kaisen. C'est parti. Ok. Ouais. Wow. C'est la musique de l'opinie, j'imagine. Wow. Mais ça en apprend beaucoup plus. Oh, j'adore le chara disney, pardon. Oh. Wow. Il est totalement différent du premier. Déjà, on a la musique qui change énormément. Ensuite, on a également comment... On voit beaucoup plus sur la série, on voit beaucoup plus loin. Ça va jusqu'au deuxième tome, je crois. Et non, ça va jusqu'au troisième tome, il y a Nanami et tout. C'est... Pour ceux qui n'ont pas vu la série, là, ça fait les trois premiers tomes, là, la bande-annonce, pour ceux qui n'ont pas lu le manga. Mais là, c'est incroyable. On a vu Sukuna dans sa version complète, on va dire. Quand, dans son esprit, on a tout vu. C'est... C'est vraiment... En plus, c'était bien rythmé. Il était beaucoup plus rapide que l'autre... L'autre trailer. Je vais le re-regarder un petit peu. On se retrouve juste après. Bon, je viens de me le rematter deux fois. Et franchement, il y avait des trucs que j'avais peur pour l'animer, mais qui ont l'air de... Qui, à mon avis, vont bien se passer, en fait. Déjà, j'avais peur qu'on perde le côté... Le côté violent et rapide des combats. Et le côté pas à moitié sale, mais genre pas fin ni rien. Genre épais qu'on a dans l'animer. Ça, j'avais peur qu'on ne l'ait plus. Ensuite... Vraiment, les lumières. J'ai l'impression qu'ils ont réussi de ouf. Parce que moi, ce que j'aime le plus, ce que je trouve qui est le plus beau dans les animes, c'est la lumière. La lumière, c'est vraiment... T'as un anime avec des belles lumières, et bah, il va forcément être très beau. Ensuite, c'est vraiment... Genre, ils ont l'air d'avoir quasiment rien censuré. On voit bien le sang, les monstres, ils sont bien marqués et tout. Après, ils seront toujours moins... Parce qu'il y a un style dans le manga... Qu'ils n'ont pas forcément hyper bien reproduit dans l'animé. Mais bah, ce que je comprends, c'est difficile à reproduire. Qui rend ça, genre sale. Genre, on dirait, les dessins, c'est des... Les fléaux, ils sont représentés sales, de façon sale. Genre, là, ça va être beaucoup plus lisse. Alors que dans le manga, ils utilisent des gros traits et tout. Des coups de poing super marqués. Et là, on va moins retrouver ça. Mais c'est pas grave, parce que c'est quand même super joli avec la lumière et tout. Bon, on va pouvoir passer au deuxième animé. Deuxième trailer. Celui de The Rising of the Shed Hero. On est parti. Déjà, là, c'est beaucoup plus calme. Un livre ? C'est pas le livre qui l'a transporté ? C'est un résumé, là, plus qu'un trailer. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Pourquoi il disparaît ? Je dirais, genre, il... Euh... C'est bizarre, là. Ça reprendra... Là, en fait, ça nous montre juste... Ça fait un espèce de résumé de ce qui s'est passé avant, quoi. Est-ce qu'on a une date ? Est-ce qu'on a une date ? Yes ! Non ! On n'a même pas... On n'a même pas de date précise ! On n'a même pas de date précise ! C'est juste... Il m'a juste marqué 2021. Bah, super ! Bon, encore une fois, je vais le regarder deux, trois fois pour essayer de voir des trucs un peu plus précis. Bon, franchement, je suis assez déçu de ce trailer. Il nous montre quasiment rien, mais il y a quand même quelques points importants à soulever. Déjà, d'après ce que j'ai vu, je pense qu'il va arriver quelque chose à leur groupe, qui va être dissous pendant un moment. Étant donné qu'on voit, genre, il se rappelle, il se remémore le temps, genre, on voit les Raftalia et Philo. Et après, on les voit disparaître, genre, pouf ! Genre, comme si, en fait, ils n'étaient plus là, quoi. Ils disparaissaient, ils n'étaient plus avec lui. Sinon, rien à dire sur la direction artistique, c'est très joli. Je suis assez déçu de ce qu'il nous montre, parce que, franchement, on voit quasiment rien dedans. C'est genre juste, tu montes 2-3 images de ce qui s'est passé avant. C'est plus un résumé. A mon avis, il faudra plus attendre le deuxième trailer pour voir vraiment ce que ça donne. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous avais dit qu'il y allait avoir moins de vidéos plus faciles à faire et moins longues. Je profite des derniers instants où j'ai ma caméra pour faire des vidéos réactions, des choses comme ça. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus ! A plus !